C'est Sayan, Salim Brahim ou encore Blok Blok ! Bonjour Soraya, comment allez-vous ? Ça va, je te remercie. Et toi ? Je vais super, 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 trois fois, je le dis exprès, bien. Voilà, la bonne humeur, c'est aussi grâce à mes collègues dans Sayan qui m'offre cette joie de vivre. Dès le matin, j'aime beaucoup les gens positifs comme lui. Sinon, je ne passe pas une bonne journée. Vous aussi, vous dégagez des ondes positives et donc c'est réciproque que ça se rejoint. Alors Soraya, je voulais vous parler des années fac, du fait d'aller le stress, de se réveiller tôt le matin, de se disputer avec ses amis étudiants pour prendre le bus, le bus du couscous, que j'appelle le bus du couscous, et pour partir à la fac, sortir des cours, le train-train quotidien, prendre une shawarma ou un sandwich qui n'est pas du tout diététique. Un budget de 500 dinars par jour. On m'a des fois moins. Beaucoup moins, des fois 200 dinars, il y a des gens aussi. Ça suffit. Sans doute garante et taille, ça fait l'affaire. Et oui, l'université, c'est une époque magique dans sa vie. On ne la vit qu'une fois et ça nous marque pour toujours. À jamais. Et justement, entre les cours, des fois, la culture s'insère à l'université ou les instituts supérieurs pour justement apporter cette touche culturelle aux études. À la fac, à l'université, oui. Et justement, Nadia CISI est parti voir un de ces instituts qui a fait des journées portes ouvertes sur la culture. Ah, c'est sympa. Le monde des arts au sein d'une école ne peut qu'apporter du bonheur et du plaisir d'apprendre. La peinture, le dessin, le livre et la photographie égayent l'enseigne de l'institut. Et les artistes applaudissent cette belle initiative à l'exemple de Nadia Chirac, artiste plasticienne. C'est vraiment un partage, une bonne combinaison, une bonne coordination entre l'art et l'élève. Ça ne me surprend pas parce que ce n'est pas ma première, effectivement. J'ai toujours aimé ramener l'art vers l'étudiant et j'ai un bon retour. Ce miroir, il reflète ce que je suis, du moins que je me regarde souvent. Ce miroir, je l'ai ramené de Tunisie. Il y avait à côté de moi quelqu'un qui a exposé et qui faisait de la gravure. Je lui ai dit, si je vous donne un petit motif, est-ce que vous allez pouvoir me faire un miroir à mon image ? Je lui ai donné, je lui ai dessiné des tulipes. Moi, j'adore les tulipes. Et donc, il m'avait fait ça, il m'a gravé que j'ai peint hautement en couleurs. Moi, j'adore les couleurs et j'ai résiné. Il est différent du reste, du reste de la collection ? Il est complètement différent, c'est plutôt floral et ainsi de suite. Et mon premier thème avant la thématique berbère, c'était pouvoir interpréter le son musical en mouvement sur une surface picturale. J'ai toujours voulu peindre en dansant. Danser en mouvement avec mes mains, avec mes bras, mais en tenant un pinceau sur ma toile. Ça, c'est une forme de danse pour moi. Et est-ce que le résultat est différent que si vous ne danciez pas ? Non, complètement différent pour moi. Donc, j'essaie de coordonner, de combiner mon son musical avec mon mouvement et mon pinceau. Ce sera donc une tradition au sein de l'insigne, un espace dédié complètement aux passionnés de l'art. 7h53, Sayane. C'était une belle découverte. Enfin, c'est la culture. La touche culturelle est toujours importante. Très importante. Elle est la bienvenue. Elle la porte… En fait, je me rappelle, il y avait un prof à l'époque qui nous a dit « Allez, payez-vous un concert ou un film ou une sortie culturelle. Ça coûte toujours moins cher que d'aller voir un psy. » Il a raison. Et en plus, c'est efficace. Bien sûr, c'est une thérapie aussi. Oui. La musique, surtout, est une thérapie. Moi, je ne peux pas vivre sans. Pareil. Bienvenue au club. Merci, Sayane. Il n'y a pas de quoi. On se retrouve des dimanches. Avec plaisir. Vous allez tous me manquer. Oui, le sourire de Soraya est indétrônable. Merci, Sayane.